Ici, on va l'approcher d'une façon très, je vais dire, d'une façon sereine, ou plutôt de ne pas accélérer le processus de la CBDC, c'est-à-dire d'approcher la question d'une façon, comme il l'a nommé, l'approche du chameau, c'est-à-dire de faire des pas, sauf si on est vraiment certain des résultats. Et donc, le processus d'avoir une CBDC au Maroc va prendre énormément de temps, selon bien sûr les propos des joueurs, qui disent, voilà, ce n'est pas une priorité, mais c'est une question auxquelles on réfléchit, mais on n'est pas pressé de sortir une CBDC marocaine rapidement, parce qu'on a d'autres priorités. Donc, lui, il préfère d'aller avec une approche qui est plus vigilante, plus pragmatique, que de vraiment rejoindre la vague internationale et de se pencher et prioriser cette question de CBDC. Donc, ça, c'était vraiment la première chose que j'ai retenue de cette journée, que le Maroc va adopter une approche vigilante concernant une CBDC marocaine, un IDIRA en fait ça. Pour le deuxième point, qui est extrêmement important, c'est l'annonce de l'AMF, ou est filmé en français, de... ... d'une plateforme qui va interconnecter les... ... 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 Vous vous êtes en train de suivre avec nous. Ce voyage est de la fin de l'économie. La fin de l'économie est de créer une sorte de canal international qui va permettre de s'amplifier les opérations.